On l'a reçu avec le Président. Il a été reçu en ce début d'après-midi. Le Président et moi-même. Je ne parle pas à la troisième personne. Le Président l'a reçu en ma présence. Je suis plus précis. Voilà, pour le rappeler à ses devoirs vis-à-vis du club. Et il va être sanctionné ? Oui. Ça aura une conséquence sur le sportif ou ça sera seulement financier ? Les deux. Ça vous a surpris ? Oui. Si vous disiez il y a quelques jours que vous ne souhaitiez plus d'état d'arme, certains joueurs, ça vous a surpris ce qui s'est passé ? Un peu. Ce n'est pas commun. Après, ça reste un jeune joueur. Il a fauté. On s'est expliqué. Mais j'ai un peu d'expérience en tant que joueur et maintenant en tant qu'entraîneur. Faire une carrière, c'est un investissement total, tout le temps. Pas une fois de temps en temps, quand ça nous plaît. Ça reste un jeune garçon, un jeune joueur, un garçon qui débute sa carrière, mais qui va devoir être plus constant et plus concentré sur son métier qu'il ne l'est aujourd'hui. Le talent, c'est une chose, mais s'il n'y a pas l'investissement mis en face, il ne se passe rien. Il se doit de respecter son métier, de respecter d'abord son employeur. Après, il peut y avoir de la frustration. C'est normal. Ce sont des compétiteurs. On ne peut pas faire de la compétition avec des agneaux. Mais sans être un agneau, il faut être respectueux de son employeur. Et je veux vraiment qu'ils aient tous en tête qu'ils sont dans un grand club, un grand club français qui a une longue histoire. J'ai dit tout à l'heure que le club a plus de 100 ans. Il faut se rappeler de ça. Et quand on est au Girondins, on a des devoirs par rapport à ça. Est-ce qu'un départ pour ce mercato serait envisageable ? On est dans une période où ça va bientôt se terminer. Ça avait déjà été le cas cet été le concernant. Ça reste aussi un jeune joueur et je peux comprendre que les sollicitations ou les bruits autour de lui le perturbent. Je pense que c'est évident que ça le travaille. Après, c'est humain. Chez un jeune joueur, que ça perturbe, je le comprends. Mais après, même si ça le perturbe un peu, il faut qu'il reste dans son métier et qu'il respecte tout le monde. Donc, un départ est envisageable ou pas ? On n'aimait même pas ce souhait-là. Il est avec nous et s'il est sollicité, le club discutera, comme il le fait pour tous les joueurs. Mais on ne lui indique pas la sortie, pas du tout. À partir du moment où on l'a reçu et que les choses sont actées, après, ça va être à lui, comme l'a fait Diego Rolland, qui est exemplaire depuis qu'il est revenu, qu'il se remette dedans. Et puis, passer le 31, je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada